Bien aimé Delain, Abba est à nouveau au centre de votre cœur, ensemble en présence, en l'unique. Nous allons reprendre bien évidemment nos échanges, vos témoignages, vos questionnements, bref tout ce qui peut aider chacun d'entre nous, ici ou partout, à vivre cet instant présent et cette joie qui en découle. Alors, bien aimé, nous pouvons poursuivre. Nous avons un frère qui souhaiterait témoigner. Bien aimé, alors si tu veux bien t'approcher pour le micro. Ce sera sous forme d'une chanson. Ce sera sous forme d'une chanson. Parfait. Tu restes debout ? Oui. Tu reprends une cote. Non mais il n'y a pas plus rien, ça c'est faux. Je suis muti-dimanche, je suis muti-dimanche, je suis muti-dimanche. Je suis muti-dimanche, je suis muti-dimanche, je suis muti-dimanche, je suis muti-dimanche. Ascensionnel, je vis sur plusieurs lignes de temps, je m'en fous du temps, puisque j'ai le temps. J'ai les deux pieds sur terre Sans être de cette terre Si terre à terre Je participe à la danse Des électrons En ma façon J'ai laissé tomber le maître Les religions Les stages d'évolution Parce que je suis multidimensionnel Ascensionnel Je suis multidimensionnel Ascensionnel Je suis là pour la sainte finale La révérence Le dernier acte Quand tout s'écroule Quand tout bascule L'avre se claque La mise à feu Pour le passage Le grand voyage Parce que je Je suis multidimensionnel Ascensionnel Manif A l'infini A l'infini Dissolution Ultime Ultime présence Éternité Je suis multidimension Je suis multidimensionnel Ascensionnel Ascensionnel Je suis multidimension Je suis multidimensionnel Ascensionnel Je suis multidimension Dimidimensionnel Ascensionnel Je suis multidimension Que la joie Que la joie peut s'exprimer Se manifester D'innombrables façons Et dès l'instant Que vous accueillez Cette joie Que cela soit à travers ses mots A travers ses chants Sa musique Peu importe Car c'est ainsi Que vous accueillez De la même façon Que vous écoutez un concert Ou quelqu'un qui chante Si dans la vie Vous réalisez La même chose Écoutez Et traverser Sans jugement Sans mettre votre personne Ni la personne de l'autre Ou de la situation Au devant Alors La joie est là Cela fait partie De la simplicité Cela fait partie De ce qui est Votre dû Bien antérieur A toute personne A toute notion De spiritualité Ou de conscience Cela Votre coeur Le reconnait De plus en plus Quelles que soient Les réticences De la personne Ou de quelque élément Que ce soit Alors je ne peux que redire De ne jamais vous inquiéter En ces temps particuliers De quoi que ce soit Bien sûr Vous avez tous Des choses à résoudre En quelque secteur Que ce soit Mais si vous prenez Vous avez pour habitude D'accueillir Avant toute chose Ce qu'il se produit Alors ce qu'il se produit Ne sera qu'un élément Qui vous fera découvrir La totalité de la joie Et de la vérité Vous n'avez besoin D'aucun support Ni de vous appuyer Sur quoi que ce soit Si ce n'est Être dans l'écoute Et vous ne pouvez être Que dans l'écoute Et l'accueil Que si réellement Et concrètement Vous êtes dans l'instant présent Et que vous n'avez rien mis Au devant de vous Cela correspond aussi Bien sûr Au fait de ne pas juger Et d'accueillir De la même façon Tout ce qu'il se produit Sur l'écran De votre conscience Que celle-ci Soit la conscience De la personne Votre supraconscience Mais c'est ainsi Que vous dévoilez en vous La joie absolue De l'être Qui rencontre le non-être Cela je vous l'ai expliqué De différentes façons Mais vous allez en constater Cette simplicité Cette évidence Quelle que soit Je dirais Votre état apparent du jour Cette inéluctabilité Sur laquelle j'insiste Lourdement Va devenir de plus en plus Évidente Au-delà de tout signe Du ciel et de la terre Au-delà de même Certains frères Et sœurs Qui vivent cet état Peut-être de façon Plus longue que vous Rappelez-vous Il suffit d'un instant D'un moment Pour ne plus être prisonnier Du temps Ni de la personne Ni de quelque monde Que ce soit Et vous verrez par ailleurs Que tout ce qui concerne Ce que vous avez à vivre Deviendra de plus en plus léger Sans aucune exception Tout se produira Sans que vous interveniez Absolument tout Je ne parle pas bien sûr Des règles de la société De la morale de ce monde Mais de votre être véritable Car c'est ainsi Que l'amour se déploie C'est ainsi Que la joie se communique De proche en proche Vous le savez La musique, les arts Le rire Même Vous permet d'oublier L'espace de l'instant Toutes vos problématiques Pour une raison qui est fort simple C'est toujours cette notion De l'instant présent A travers l'écoute et l'accueil Vous réalisez cela Acceptez-le simplement Vérifiez-le par vous-même Et je vous assure Que vous n'aurez dorénavant Plus rien d'autre à faire Si vous pensez avoir à faire quelque chose En regard de la spiritualité Ou de la conscience N'écoutez pas ce que dit votre tête Écoutez simplement cet instant présent Ce qu'il a à vous dire Et il a tout à vous raconter Non pas en histoire Mais sur la joie Je te remercie Nous allons maintenant poursuivre Qui veut témoigner, exprimer Ou questionner Même dans le silence Il y a un témoignage Alors écoutons-toi mon âge Je terminerai après Hier ou avant-hier je ne sais plus Il y a une sœur qui m'a demandé Il va falloir répéter pour le micro S'avancer Hier matin il y a une sœur qui Plus forte Une sœur qui m'a demandé Si j'avais des enfants Et pendant quelques secondes La réponse ne venait pas Et j'ai l'impression de devoir Me déplacer pour trouver une réponse Et dire oh ben oui J'ai des enfants Mais je suis restée quelque temps A ne plus savoir si j'en avais Désolé mes filles je vous aime Mais Voilà c'est tout Bien aimé Il ne s'agit pas d'une pathologie de la mémoire Il s'agit simplement De la stricte vérité Certains poètes vous ont dit que vos enfants n'étaient pas vos enfants Il a été dit par nombre d'anciens et d'étoiles Que tant que vous faisiez une différence entre vos enfants et les enfants quels qu'ils soient Vous n'étiez pas dans l'équilibre Et le fait de répondre à cette question A ébranlé en toi Non pas la réponse de savoir si tu avais des enfants ou pas Mais tu as intuitivement Compris qu'au delà de la paternité Effectivement Tes enfants ne sont pas tes enfants Ils sont les enfants de la vie Cela ne te prive pas de l'amour Bien au contraire Cela le magnifie Parce que c'est ainsi que tu ne fais plus de différence Selon les liens du sang Et que tu conçois les liens de la liberté Où il ne peut plus y avoir d'appartenance A quiconque Simplement Une appartenance à la vie Je parle de la vie Mais non pas de cette vie Ainsi donc même au sein Du fonctionnement cérébral Cérébral Tout simple Nombre de choses se modifient Elles se modifient là aussi d'elles-mêmes Et la latence par rapport à ta réponse On est aussi une forme d'évidence Vous verrez que vous aurez de plus en plus de mal avec la notion De mien, de mon Cela est logique Ce n'est pas une assaise non plus Cela est induit directement Par les modifications de la lumière au sein du fonctionnement de la personne Des habitudes, des coutumes Des usages Bref, de tout ce qui est tellement Apparemment évident en ce monde Et qui pourtant n'a aucune substance Car chaque enfant est votre enfant De même que chaque ennemi est votre frère Il n'y a pas de différence Si ce n'est dans les circonstances aujourd'hui Qui vous permettent non pas de souffrir plus Mais justement de traverser cela Faites-en l'expérience Et vous verrez que nul ennemi ne peut tenir Et que nulle opposition ne peut tenir entre quiconque Car l'opposition ne se situera toujours qu'au niveau du mental Dès l'instant où la joie et l'amour sont là Et même si vous ne le percevez pas et ne le vivez pas encore L'évidence de la lumière qui est présente de partout Agit d'ores et déjà en vous Dans les cellules bien sûr Bien au-delà de la structure d'éternité Mais ainsi que tu ne le confirmes Et comme nombre d'entre vous ont évoqué déjà par le passé Ces problèmes de mémoire immédiate C'est exactement le même processus qui est à l'œuvre en chaque cerveau Que celui-ci soit abouti ou pas encore Vous en observez depuis longtemps déjà Certains prémices En particulier tout ce qui est lié aux automatismes A la mémoire automatique et à la mémoire immédiate Cela n'a rien à voir avec une quelconque maladie Mais simplement le fonctionnement de la conscience Et de la inconscience au sein de l'instant présent Ne dépendant d'aucune circonstance D'aucun apprentissage Et surtout d'aucune habitude Il n'y a pas de plus grande liberté sur celle-là Que celle-là au sein de ce monde Puisque cette liberté, comme je l'ai dit, n'est plus seulement intérieure Mais dorénavant aussi extérieure Et l'ensemble de la vie, quelle que soit votre position au sein de votre vie De votre société, de votre famille, de votre environnement Tout cela change Ce n'est pas vous qui changez Ce n'est pas vous qui décidez de changer C'est la lumière qui impulse tous les changements qui se produisent dans vos vies aujourd'hui Et moins vous réfléchissez à cela Et plus vous allez dans le sens de l'évidence Plus les choses deviendront fluides Dès l'instant où le mental n'intervient plus Dès l'instant où les réticences liées à quelque habitude Ou à quelque convention morale ou sociale Ne se manifestent plus Alors vous constatez que la liberté vous emmène vers toujours plus de liberté et toujours plus de choix Je l'ai dit en quelque épreuve que ce soit Comme en quelque événement qui survient en votre vie Parce que c'est dorénavant la vie qui agit Bien plus que votre vie Même si vous ne vous êtes pas encore aperçu de cela Cela ne saurait tarder C'est la magie de l'instant présent J'avais dit que durant cette retraite je parlerais énormément De cette notion d'instant présent De spontanéité D'autonomie Tous les circuits De l'ancien monde Comme vous pourriez dire Mais de l'ancien monde de votre cerveau Sont déjà actualisés Tout ce que vous avez vécu En le percevant soit depuis de nombreuses années Soit récemment, soit même pas encore au niveau de votre tête Qui a été nommé l'activation des chakras, l'activation des étoiles L'activation des couronnes N'était que les préparatifs à cette transubstantiation même Afin que votre cerveau soit dans les meilleures conditions De même que chacune de vos cellules Pour vivre l'événement et le gris planète La lumière est déjà installée Elle ne vous reparcourt plus seulement Elle s'effuse maintenant depuis votre coeur Elle ne vient plus de l'extérieur Et elle recouvre donc la totalité de votre corps Et l'intérieur en totalité de votre corps Je vous l'ai dit, le corps d'éternité est là chez chacun Il prend le relais même au niveau de la conscience Conduisant votre supraconscience Directement à la conscience Tout cela Est totalement automatique Pour chacun, même si vous n'en vivez rien Et c'est justement vous Si vous ne le vivez pas pour l'instant Qui manquez de relâchement quelque part Qui manquez de spontanéité au sein de l'instant présent Et si vous êtes attentif Vous verrez qu'effectivement Votre instant présent est toujours corrélé par une histoire Par un passé Ou par une projection Le fait d'être observateur vous le donne à voir Et vous le donne à vivre Alors je ne peux vous dire qu'à chacun Quel que soit votre emplacement Que vous avez effectivement les mêmes capacités Les mêmes dispositions Que chacun Il n'y a personne de supérieur Il n'y a personne d'inférieur A qui que ce soit Ou à quoi que ce soit Au sein de la vérité De la joie Et de l'amour Cela met fin effectivement à toute différence Que cela soit pour les enfants Que cela soit de la façon dont vous vous exprimez Par un art quel qu'il soit Par votre regard Par votre spontanéité Parce que l'instant présent implique automatiquement la spontanéité Tout ce qui est réfléchi ne peut être spontané Tout ce qui est calculé ne peut être spontané Tout ce qui est anticipé ne peut être spontané Et tout ce qui est projeté Bloque la spontanéité Cela est évident Et cela n'a pas besoin d'être accepté Par une compréhension physiologique ou neurologique Qui existe Mais directement par votre vécu La magie elle est là Elle n'est nulle part ailleurs Tout le reste Toute la magie qui en découle de cette joie De ce que vous vivez Découle de là Et pour accueillir effectivement Il faut être dans l'instant présent Et pour vivre le sacrifice Il ne peut bien évidemment que se passer dans l'instant présent Je vous ai donné quelques clés qui sont présentes en chacun de vous Certains exercices vous ont été communiqués fort simples Au delà de tout rituel et de tout dogme Si vous sentez en avoir encore le besoin Mais plus vous serez spontané Plus vous serez Je dirais quelque part Contemplatif Il n'est pas question de vous exclure du monde Mais quand vous faites quelque chose ou observez quelque chose Faites-le totalement et entièrement N'ayez pas d'autre pensée Ni de pensée préalable Ni de pensée suivante Laissez simplement se dérouler ce qui se déroule Dans ce que vous vivez en l'instant Libérez cet instant lui-même Et vous verrez qu'il est libre Ne dépendant d'aucun conditionnement D'aucune souffrance D'aucune projection D'aucune situation A quelque niveau que ce soit Acceptant cela Alors le sourire fleurira sur vos lèvres Et dans votre coeur Parce qu'il ne peut en être autrement Cela ne peut échouer en aucune manière Parce que cela ne dépend plus de vous Cela dépend uniquement De ce qu'il s'est déjà produit Au niveau de la résurrection Et qui s'est produit Je dirais maintenant pour l'ensemble de l'humanité Que vous en ayez conscience ou pas Cela se révèle chacun à son rythme Et parfois de façon très exubérante Ou très silencieuse Mais la joie ne peut échouer Puisqu'elle est là Alors dès l'instant Au niveau de votre vie Vous pensez être votre vie Quand il y a un élément qui apparaît Qu'il soit justifié ou injustifié Qu'il soit dans un acte de rétribution Ou de restitution Peu importe Si vous êtes vraiment dans l'instant Alors la réaction est reportée Puisque vous vous émergez au sein de l'instant Dans la joie Et que la joie va littéralement Consumer vos propres pensées Je l'ai dit aussi Les situations ou les relations Vous mettant à nu d'un côté comme de l'autre Et vous permettant de vivre cette joie Car il n'y a pas de meilleur emplacement Que ce coeur du coeur Afin de voir votre vie se transformer en la vie Mais aussi pour tout autour de votre environnement Que cela soit pour vos proches Que cela soit sur une rencontre inconnue Je vous l'ai dit Ou dans quelque circonstance que ce soit Dès que vous êtes spontané et vrai Tout se produit Vrai avec vous-même Transparent avec ce qui est à voir et à vivre Il n'y a pas d'autre effort à fournir Que vous sentiez quoi que ce soit au niveau vibral Ou que vous ne sentez rien du tout Ne fait plus aucune différence Et je dirais même Que même si vous vous sautez en opposition En colère ou quelque part en contradiction Avec ce que j'énonce Vous l'avez entendu Même si vous le rejetez Le travail se fera de lui-même Parce que ce n'est pas un travail C'est une révélation Cette révélation est totale J'ai même employé le mot d'apothéose Parce que c'est vraiment cela Bien-aimés, poursuivons Ce que je voulais dire précédemment Avant que le témoignage arrive C'est que même dans les espaces de silence Où il n'y a pas de mot La joie agit Justement parce que, ici Comme lors de votre écoute De votre lecture Vous êtes aussi en position d'accueil Que vous soyez seul dans votre coin Que vous soyez en groupe, comme ici Cela ne fait pas de différence Et dans le silence La joie ne rencontre quasiment plus d'obstacles Pour apparaître Ainsi que cela se produit à l'instant même Je vous l'ai dit Mes mots au-delà de tout sens Comme l'intervalle de mes mots Ne sert qu'à cela Vous découvrir dans cette nudité Dans cette danse de la joie Dans cette danse de l'amour Et vous découvrez alors Que cela est une certitude Que cela est bien plus solide De toutes vos constructions Que toutes vos acquisitions Que toutes vos possessions En cela Vous êtes complet En cela vous êtes vrai Tout le reste passe et passera De plus en plus vite Mais cela ne passera jamais Si je parle d'apothéose C'est que cela est effectivement Ineffable Vous pouvez trouver tous les qualificatifs Magnifiques Magnifiés Peu importe les mots Chacun y prend ce qu'il en veut Mais au-delà de ce qu'il en prend Il y a cette joie Cette joie ne vient pas uniquement D'Abba qui parle Mais aussi de votre posture C'est-à-dire de votre accueil De votre disponibilité de l'instant Et parfois aussi C'est dans le silence des mots Comme de vos témoignages De vos questions De vos interéquations Que l'alchimie de notre présence ici S'unifie Au-delà de la vibration et de l'énergie Parce que cela se produit directement Depuis le temps zéro Il suffit qu'il y en ait un seul Au sein de notre assemblée Qui le vive Pour que chacun se reconnaisse en cette vérité Même si pour l'instant Il peut y avoir de la rage, de la colère Rassurez-vous Rassurez-vous Elle ne peut qu'être Dissoute en totalité Par le rire Et par cette simplicité Alors vous voyez Aujourd'hui, de par les circonstances actuelles de la Terre Nous sommes bien loin de la rigueur De la structuration nécessaire Qui a été indispensable pour vous mener jusque là Pour nombre d'entre vous Mais tout cela Effectivement, ça a été Des apports Des béquilles même Mais aujourd'hui Il vous est vraiment demandé par la joie et la lumière De transcender tout cela Quoi que vous en ayez vécu ou pas Encore une fois, cela ne fait pas de différence Et plus vous accueillez la vie en ce qu'elle vous donne à vivre Plus vous sortez de votre vie étriquée Et plus vous rentrez dans l'abondance Non pas l'abondance de bien Mais l'abondance de l'être et du non-être Cette joie nue Cette paix A nul autre pareil Parce que rien ne peut l'approcher d'autre Que ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas Au-delà des mondes Et dans le silence entre mes mots Dans le silence entre vos témoignages et vos questionnements Le cœur du cœur, ce temps zéro S'active en chacun Permettant effectivement D'asseoir cet instant présent Nous avons un frère qui souhaiterait témoigner Bien aimé, alors nous t'écoutons à condition que tu viennes près du micro Oui, d'accord Au-delà du fou rire que j'ai aussi, je voulais mentionner que depuis hier je vis comme une certaine solidité intérieure Et puis, je dirais aussi, un besoin de silence entre les fourrées qui me permettent peut-être de moins vivre le personnage et parfois les cinq temps que je vivais à travers le personnage Vous remarquez tous indépendamment des périodes de communion, de rire, que vous allez effectivement aspirer à une certaine forme de silence Ce n'est pas le silence de l'exclusion ou de la méditation C'est le silence de la beauté et de l'accueil de la vie au travers de la personne et du personnage Je te remercie d'avoir exprimé cela Et effectivement, la conséquence directe On est, comme tu le sens, non pas une plus grande densité mais une plus grande solidité au sein de la légèreté Et tout ceci, bien sûr, tous ces éléments accumulés vous prouvent de manière indéfectible que la vérité est là Et qu'elle n'est plus dans quelque recherche que ce soit, dans quelque conflit que ce soit Ou dans quelque argument vibratoire ou spirituel La véritable simplicité, elle est là C'est de vivre simplement D'avoir transcendé Tous les éléments qui s'intercalaient entre vous et la vérité Que cela soit la société Que cela soit les liens quels qu'ils soient Que ce soit votre recherche Quelle qu'elle soit aussi Cela ne vous empêche pas De mener à bien ce que vous avez à mener Mais là aussi, au contraire, le magnifie en totalité Et plus tu acceptes cela, ainsi que tu le dis et viens de l'exprimer Plus tu deviendras solide Cela ne crée pas Une espèce de détachement de la terre Mais bien plus, comme tu l'as dit, cette solidité Qui est là aussi une forme de présence magnifiée Puisque, comme je l'ai dit, l'être se conjugue avec le non-être Et le non-être est la source de l'amour Et bien évidemment, il n'y a pas de plus grande force et de plus grand pouvoir Au sein des mondes manifestés, quels qu'ils soient Que l'amour, bien sûr En définitive, Quelles que soient les apparences de ce corps et de ce monde Même si nous y avons pris tous des habitudes extensives Nous constatons bien les uns et les autres Que rien ne peut être supérieur Ni nécessaire En plus de la joie La joie, nue, sans qualificatif Alors après, bien sûr, vous pouvez le traduire selon certains qualificatifs Que vous le nommiez silence, évidence Que vous le nommiez exubérance En tout cas, vous, vous êtes immuable C'est ainsi Que ce que j'avais nommé, voilà quelque temps, le jeu éternel Se révèle en totalité Ce jeu éternel, J.E. N'a rien à voir avec le soi Il n'y a rien à voir avec une extase à proprement parler Ni avec une expérience C'est votre état naturel Et c'est ce qui transparaît de plus en plus En le jeu éternel Non seulement l'instant présent est présent Non seulement la joie est présente Mais effectivement Tout devient aisé Quelles que soient les difficultés apparentes Le sentiment et le vécu De la simplicité, de la facilité Et omniprésent De plus en plus C'est ainsi que tout devient Cette fameuse évidence Ne concernant plus seulement ce qui se vit dans le cœur Ou à certains moments Mais se vit avec de plus en plus de permanence Avec de plus en plus de certitude Et à chaque fois que la certitude Augmente en vous Cette lumière est présente pour chacun Et disponible pour chacun Et plus la joie apparaît Plus elle est disponible aussi pour chaque autre Même à l'autre bout de la planète Mais pas seulement pour les humains Je vous l'ai dit Pour l'ensemble de la confédération Pour l'ensemble des consciences Et pour l'ensemble des mondes Ainsi que toutes dimensions Mais pas seulement Aussi dans chaque multivers Et cela est logique En fonction de ce que j'avais énoncé Concernant le rebobinage du film Et le retour à la vérité absolue Vous ne pouvez que le constater Vous ne pouvez que acquiescer à cela Même si pour le moment Vous ne voyez rien Même si pour le moment Vous dites que vous ne vivez rien Mais en fait vous le vivez Le travail de la lumière Est indépendant des vibrations Vous le savez dorénavant Est indépendant de toute ouverture Sur un centre de conscience Quel qu'il soit Cela se réalise Alors bien sûr Il existe après D'innombrables signes Au niveau du vécu Plus ou moins important Mais tout cela Nous l'avons développé déjà Depuis de nombreuses années Et vous n'avez même pas besoin De vous en rappeler Ni de vous pencher dessus Rappelez-vous que Dès l'instant où vos cellules Dès l'instant Où tout s'installe Au niveau d'un rythme à trois temps Ainsi que nous l'avons évoqué Lors d'un satsang Alors A ce moment là Même si c'est intermittent Ca ne peut qu'aller Que jusqu'à son terme Et le terme Avant la fin des temps Avant même l'événement Si vous en avez le temps Et simplement cette joie Qui ne dépend de rien Ni de vous Ni d'une quelconque intention Ni d'une posture Quelle qu'elle soit Au niveau de votre comportement Ou au niveau de votre vie Ce qui veut dire Que cette joie Qui est de plus en plus présente Avant d'être omniprésente Se fie et se fiche De tous Vos pensées De toutes les situations Même les plus pénibles C'est comme ça Que vous découvrez Que vous n'êtes pas Cette personne Ce personnage Que vous n'êtes pas De ce monde Et que vous n'êtes en définitive Au delà de vos lignées Et de vos origines En réalité d'aucun monde Parce que vous êtes antérieurs A toute conscience Comme à tout le monde Et effectivement Dans ce processus De rembobinage Je l'avais déjà expliqué Nous replaçons Et nous vivons Que cela soit en groupe Ou seul Sentiment d'unité Et c'est cette unité Qui vous conduit D'elle-même Au trou noir Au temps zéro A l'absolu Au parabraban A l'ultime Comme je l'ai dit déjà En début De cette retraite Il n'est plus temps De réfuter quoi que ce soit Il n'est plus temps De chercher à développer Par quelques yogas Quelques énergies Quelques portes Quelques étoiles Mais simplement A laisser être Ce qui se fait Parce que la lumière N'a pas besoin de vous De votre personnage Parce que la joie N'a pas besoin De votre histoire Et que au contraire C'est en abandonnant Toute histoire Au sein de l'instant présent Que la joie se révèle Et pas autrement La joie ne peut faire Qu'éruption spontanément Même s'il existe effectivement Des moyens de rire Et de sourire Qui peuvent être utilisés Mais rappelez-vous Que cela Surviendra de plus en plus souvent De manière inopinée Et spontanée A ce moment-là Toutes vos postures Tous les masques Que vous pouvez porter Par usage Par coutume Par habitude Par convention sociale Ou quelle qu'elle soit N'auront plus court Votre visage Se détendra en totalité Il deviendra éclatant De lumière Au-delà de toute apparence Je vous l'ai dit Cela se verra dans vos regards Mais cela se sentira aussi Et je l'ai dit aussi Simplement En croisant un regard Dans la rue Et en n'importe quelle circonstance Nul ne pourra douter de cela Beaucoup d'entre vous L'éprouvent déjà Et le vivent Et cela ne peut que progresser De façon de plus en plus fulgurante Au niveau du nombre De frères et de sœurs Accompagnant la fulgurance Du chaos De ce ancien monde De cette illusion Ainsi vous allégez Toute réaction Sur le plan de la terre Vous amortissez Comme cela avait été dit Le choc collectif De l'humanité Afin qu'il se réduise Si vous en avez le temps Jusqu'à une peau de chagrin Mais c'est déjà bien avancé Vous êtes innombrables Alors ne vous inquiétez pas De ceux qui dorment Ne vous inquiétez pas De ceux qui ne voient rien Ils le verront nécessairement Et ce que vous avez accompli Les uns et les autres Depuis quelques mois Voire depuis de nombreuses années N'a pas été qu'accompli Pour vous bien sûr Mais a été accompli Pour le collectif de l'humanité Pour la conscience une Ce n'est pas pour rien Que cela a été annommé Le serment et la promesse Le serment et la promesse Ce n'est pas Être libéré d'un monde C'est être libéré de tout C'est exactement cela Qui se produit Et qui se vit Et vous remarquez d'ailleurs Que plus vous êtes nombreux Que cela soit ici Ou de n'importe où A témoigner Que cela soit oralement Que cela soit par musique Que cela soit Sur vos médias Ou réseaux sociaux Que cela soit de proche en proche Cela se démultiplie A chaque occasion Pour vous Comme pour l'humanité En sa totalité Alors bien évidemment Alors bien évidemment Au niveau du fonctionnement De la personne Dans ses justes et coutumes Je dirais Magnifié par la joie Vous constaterez Qu'une douceur nouvelle Est en vous Vous retrouvez Et surtout si vous êtes un homme Le féminin sacré En totalité en vous Alors il ne peut exister Que la douceur Il ne peut exister Le moindre ressentiment La moindre idée Et dualitaire De quelque nature Que ce soit Là aussi Cela est entièrement Spontané Et entièrement Automatique Et automatisé Cela deviendra Une certitude totale Devant l'évidence De ce qui se produit En chacune de vos vies Prenez librement La parole Quand vous le souhaitez Comme je le fais Je voulais Témoigner Depuis que Je suis ici Je sentais Clairement Que la joie N'arrivait pas A monter totalement Dans ma gorge Et je voulais rendre Grâce A nos frères Musiciens Et chanteurs Parce que Leur musique Leur voix Leur Leur texte Leur présence Leur coeur Ont libéré Ma gorge Et je sens Maintenant Comme le coeur Qui irradie Qui irradie Dans la gorge Et voilà Aussi les rires Bien sûr La présence De chacun Mais la musique a eu un effet libérateur Vous savez bien Vous savez bien Que la joie et le rire Sont expansion Que la tristesse C'est contraction Cette expansion Par du coeur Et bien sûr Les deux zones Qui sont rencontrées Dans cette expansion Depuis le coeur Du coeur Tu l'as dit C'est bien évidemment La gorge Car c'est le lieu des non-dits Le lieu de ce qui n'a pas été accepté D'être lâché C'est le lieu Ou celui du sacrifice Et donc Il est normal Que depuis déjà De nombreuses semaines Nombre d'entre vous Être passés Par des désagréments Au niveau de la gorge Mais vous contestez tous Qu'une fois cela passé Une voie nouvelle Sort de vous Une facilité plus grande Pas nécessairement d'expression Si vous êtes silencieux Mais en tout cas L'expansion Ne peut que s'accroître Je l'ai dit Vous êtes nombreux déjà A ressentir cette expansion Qui part de votre coeur Et qui recouvre L'ensemble de votre coeur Et de votre corps De partout Et bien évidemment Il y a des lieux de passage Essentiellement la gorge Parce que c'est au niveau De la gorge Que n'est pas seulement La communication Avec le divin Au travers Du dixième corps La porte Im Mais c'est aussi A ce niveau Que se vit tout sentiment De perte et de deuil Or les réflexes inconscients Bien évidemment Entraînent un mécanisme De survie Vous le savez peut-être Et que Le plus difficile Est d'accepter De mourir à soi-même Et d'accepter De perdre En apparence Quelque chose Mais en fait Vous le savez Dès que vous vivez la joie Il n'y a bien évidemment Rien à perdre Tout ce que vous croyez perdre Ne sont que vos illusions Que vos souffrances Que vos conditionnements Et plus vous libérez votre gorge Plus le coeur s'expanse C'est normal C'est ainsi que parmi vous Certains brûlent les derniers Reliquats Ou les dernières reliques On peut dire aussi De l'âme C'est ainsi que le corps causal Est brûlé C'est ainsi Que vous vivez réellement Et concrètement Le sacrifice et la résurrection Il est beaucoup plus facile De vivre le sacrifice Avec une résurrection Qui a débuté Je vous l'avais laissé entendre C'est évidemment là La grande surprise En général Il faut vivre le sacrifice Et la crucifixion Avant de ressusciter Vous avez vécu la résurrection Quelle qu'en soit L'étape Si je peux dire Sans avoir vécu le sacrifice Vous avez donc La preuve de l'éternité Et la preuve de la joie Qui devrait vous faciliter L'abandon Des illusions De vous croire une personne De vous croire une histoire Ou de vous croire posséder Quoi que ce soit Vous savez très bien Tout ce à quoi vous résistez Même inconsciemment Se renforce Mais ce renforcement Va brûler aussi les structures Parce que n'oubliez pas Que même dans un renforcement De quelque nature qu'il soit La lumière est aussi là Et l'interaction de la lumière Avec une résistance Créer une consommation Et dans ce sens Que je vous disais De ne vous inquiéter aucunement Surtout si vous ne vivez rien encore Les quelques conseils Que j'ai pu vous donner Ainsi que les exercices Très simples Qui vous ont été communiqués Suffisent amplement A réaliser en totalité La joie que vous êtes Vous avez un petit peu Vous avez un petit peu Un petit peu Un petit peu Réalisé en totalité C'est du point Si vous intuition C'est parti. Je viens témoigner. Votre soeur vient témoigner. Bien aimé, nous t'écoutons. Suite à la visite des dragons, lorsque je me suis assise dans ce lieu, j'ai regardé mes jambes. Et ce que j'ai vu, c'est comme lorsqu'on regarde le négatif d'une photo. Où il y avait juste comme, c'était juste noir avec des petites lignes qui délimitaient l'espace qui est occupé par mes jambes. Mais, en tout cas, j'ai trouvé ça spécial de... Un peu ? Spécial. Spécial. Tu peux t'assurer que cela va arriver de plus en plus souvent. Vous allez vous voir dans une glace, vous ne verrez plus rien. Vous allez vous voir regarder une partie de votre corps, elle vous apparaîtra incomplète. Ne vous alarmez pas non plus, c'est tout à fait normal. Même si cela est très surprenant. Vous êtes rentré de plein pied dans la conscience du corps d'éternité. Au-delà de la joie, pour revenir à des choses peut-être plus basiques au sein de votre vie et de ce qui est observable. Parce que là, vous êtes dans l'observation, la joie ne peut pas s'observer, elle se constate. Elle ne peut pas s'analyser non plus. Mais par contre, nombre de modifications, effectivement, surviennent de par l'omniprésence de la lumière. Rappelez-vous, à un moment donné, vous pouviez vous voir avec vos têtes au sein de vos lignées d'origine. Ou autres. Aux lignées élémentaires. Et maintenant, réellement et concrètement, non seulement le monde disparaît, mais aussi votre propre corps. C'est pour ça que vous avez tous des moments, vous l'avez remarqué, quand vous vous étendez, que vous ne bougez pas. Où apparaît une certaine forme de paralysie, d'engourdissement, en certains endroits du corps, voire dans tout le corps. Vous n'avez plus besoin de méditer, cela se produit spontanément. Vous n'avez plus besoin, comme j'ai pu le dire, voilà encore quelques mois, d'endormir le corps par une absence de mouvement. Puisque la respiration du cœur se produit même en marchant, en conduisant, ou en quelque circonstance que ce soit. Cela confirme, bien sûr, que cela est automatique et que cela est spontané. Ne vous inquiétez pas, si réellement et concrètement, il vous semble voir, par vos yeux, votre corps, ou dans certaines parties, disparaître. C'est effectivement ce qui se produit. Et c'est exactement cela qui se produira au moment de l'événement. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à sentir des modifications ou des fluctuations au niveau de ce qui est perçu, au niveau de vos oreilles. Les mécanismes thermiques aussi sont très importants, que cela soit des vagues de chaleur ou des vagues de froid. Tout cela sont des modifications physiologiques, anatomiques, qui découlent de la joie elle-même, et donc de la progression de la lumière, au niveau de vos champs de conscience, et aussi au niveau de la progression de la inconscience, informant l'ensemble de votre structure d'éternité de la vérité, c'est-à-dire du temps zéro, du tronc noir, ou du cœur du cœur, si vous préférez. Bien sûr, pour ceux qui sont sensibles, mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez sentir toute chose au niveau de la poitrine, au-delà même de la respiration du cœur. Vous remarquez aussi, par moments, des précisions, voire des douleurs très fortes au niveau de la tête, et en particulier au niveau du triangle de la terre. Tout ce qui se produit, à ce niveau-là, est directement lié à une forme de progression de l'installation de la lumière. Vous le constatez, que vous en viviez les vibrations ou pas, l'impact de la lumière est le corps, directement le corps de chair. Il est le réceptacle, parce que c'est en lui que vous vivez cela si vous êtes incarné. Les modifications aussi de vos sens, l'odorat se modifie, la vision, au-delà des tracas habituels de la vision, que cela soit avec l'âge ou des anomalies de vision, cela se modifie aussi. Le plus important étant quand même ce mécanisme de perte de sensibilité ou d'engourdissement, voire de paralysie du corps. Dès l'instant où vous êtes posé, d'ailleurs, vous remarquez que cela se produit plus aisément. Vous ne cherchez pas, pourtant. Cela vous tombe dessus. Dès l'instant, bien sûr, où vous n'êtes plus engagé, au-delà du raisonnable, dans les activités à mener au sein de votre éphémère. La lumière vous a appelé à dix nombreuses reprises. Nous avons même parlé d'injonctions de la lumière. Aujourd'hui, ces injonctions deviennent de plus en plus envahissantes, de plus en plus surprenantes. Indépendamment de tout horaire. Même s'il existe, bien sûr, des fluctuations quotidiennes que vous avez nécessairement remarquées. Mais globalement, c'est de plus en plus souvent, je dirais, à l'emporte-pièce, à l'impromptu. Et indépendamment de tout désir de votre part. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce sont des moments, souvent, où vous ne vous y attendez pas, où vous êtes occupé à tout autre chose que cela, que cela vous tombe dessus, si je peux dire. Afin de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus important que la joie, qu'il n'y a rien de plus important que ce que vous êtes au-delà de ce monde. Mais cela ne doit entraîner, et aucunement d'ailleurs, un besoin de fuite de quoi que ce soit, si ce n'est un besoin de paix et de silence, mais qui peut être trouvé quelles que soient les circonstances. Parce que ce silence et cette paix, elle est en vous, elle n'est plus dans l'environnement. Et vous remarquez aussi, que même si vous avez une vie trépidante, comme par exemple dans certaines grandes villes, que même en milieu surchargé et agité, comme par exemple dans des transports en commun ou dans la foule, et bien néanmoins, ce silence est là. Ça aussi, vous le constatez. C'est donc bien un processus qui ne dépend pas de vous. Il vous appartient seulement à vous de vous effacer, avec majesté et avec grâce, devant votre vérité. Merci. 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 Et j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, entre les deux, il y a des phases d'absorption. Voilà. Mais peut-être que je me fais des idées sur mon chat qui communique, mais en tout cas, je le vois suivre du regard, et je vois qu'il entend quand je lui parle, mais ce n'est pas moi qui lui parle à ce moment-là. Bien aimé, je te remercie de ce que tu dis. J'en profite d'ailleurs pour te dire que cela correspond point par point à ce que j'ai dit. Quoi qu'il se produise, tu t'allonges, c'est déjà bien, tu ressens, en te demandant ce que c'est. Ne te demande même pas ce que c'est. Que cela soit un frère incarné, que cela soit un galactique, que cela soit une présence, une entité, et même un démon, cela n'a aucune espèce d'importance de savoir qui c'est. L'importance est ce qui se déclenche en toi à ce moment-là. Et c'est ça qui doit être mis sur le devant. Parce que l'appel de la lumière se fait de différentes façons. Je vous l'ai dit, parfois, lors de certaines confrontations, où il ne vous semble pas pouvoir encaisser, digérer, quelques éléments relationnels, dans les moments où l'injonction de la lumière se manifeste. Et rappelez-vous que tout est en vous. Et que quelle que soit la présence que vous percevez à l'extérieur, que cela soit une entité, un démon, un frère, un être de lumière, peu importe. Car tout cela est en vous au départ. C'est en cela qu'il ne faut rien rejeter. Mais effectivement, ainsi que tu le fais, de rendre disponible. Et parfois même, si vous n'êtes pas disponible, la lumière vous rendra disponible, de toutes les façons possibles. Il n'y a là non plus aucune punition, ni aucune rétribution. mais juste une adaptation qui se produit pour que vous soyez dans les meilleures disponibilités et les meilleures dispositions pour vivre ce qu'il y a à vivre pour vous. C'est pour cela que je vous ai dit que quand cela se produit, de quelque manière que cela se produise, il n'est pas important de savoir si c'est un dragon, si c'est une entité, si c'est une relation qui vous dérange, peu importe. C'est dans ces moments-là qu'il vous faut disparaître encore plus. Parce que là, vous livrez la joie avec une intensité que vous n'êtes peut-être pas encore connue. Je rappelle que c'est votre disposition intérieure, votre attitude intérieure, dans le sens de l'accueil, accueillir et se donner, qui réalise cela. parce que quand vous êtes dans cet accueil, c'est bien plus que la prière du cœur. c'est la disponibilité qui crée cela. Disponible pour la lumière, disponible pour l'instant présent. La lumière peut le faire, je le répète, d'innombrables façons. Si vous avez besoin d'être au repos et que vous n'acceptez pas d'être au repos, vous n'avez pas de solution, la lumière trouvera une solution. même si c'est au détriment du corps, tout est fait, quelles que soient les apparences, quelles que soient des certains aspects qui peuvent être détestables sur votre humeur, ou sur une souffrance, ou sur une relation, peu importe. Parce que derrière, juste derrière, c'est l'appel de la lumière, l'appel à la joie. Et c'est en ce sens que je disais que plus vous rejimbez, plus vous entrez en résistance, plus vous entrez même en contradiction ou en colère, plus vous êtes sûr de le vivre. Je n'aurais jamais dit cela, voilà, un an. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. Parce que tout n'est que prétexte à la joie. Et surtout si dans la première impression, vous avez l'impression que cela, vous pourriez l'appeler des ennuis, des tracas, des contretemps. Tout est parfait. Même si, et surtout si vous ne le voyez pas. Ce point de vue-là, vous le découvrirez après. Et plus vous acceptez ces quelques modestes conseils afin de les mettre simplement en pratique, plus vous constaterez leur efficacité et aussi leur immédiateté. de l'arrê80, de l' concentration en place. Et plus vous souhaitez me trouver de la пишette. Ander 또 l' Ell tanks dans l'essalité. Et là, allez-y, finalement, on se débarqueur. Et comme ça, les deux, les autrestellen pour que tu aes di couture. Et puis couture. Et puis encore, y par un problème de vide. Et puis il a Bears qui est mostraって et puis il Et puis, Bien aimé de l'homme. Existe-t-il d'autres questionnements, d'autres témoignages ? Et d'autre part, avons-nous encore du temps ? Oui, nous avons encore 10 minutes. Bien. Alors si personne n'a besoin de parler, ni d'exprimer, je vous propose de laisser à bas, où que vous soyez, ici présents ou ailleurs, à vous mettre en accueil, tel que je l'ai détenu aujourd'hui avec intensité, en nous en disant d'innombrables mots, afin que cette joie se révèle en vous. Et je vous rassure, elle ne vient pas d'abat, qui vous parle, elle vient directement de vous. Dès l'instant où nous sommes réunis, comme ici, dès l'instant où vous êtes en communion, en écoutant ou en lisant, cela est une grande éventualité. Cela peut se produire. Simplement, retenez ce que j'ai dit aujourd'hui, ne rien présupposer, ne rien attendre, juste être là. Ne même pas penser à être aligné ou à avoir les yeux fermés. mais simplement être là, comme je l'ai dit, disponible. Et par résonance alors, puisqu'il n'y a qu'un seul cœur et une seule conscience, il suffit dans cet état d'accueil que l'un seul d'entre nous, ici présents, le réalise pour que chaque cœur, avec diverses intensités, certes, le vivent aussi. Je vous rappelle, non seulement nous sommes les uns dans les autres, mais qu'en plus, il n'y a personne. pleinement, qu'un seul thouen. 20, l'un seul au sujet, Parfait, machen une autre ligne. H Genevranée, c'est ici. Il n'y a même plus. Merci. 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 Merci.